L'Allemagne renforce les restrictions dans les bars et les restaurants afin de lutter contre la vague Omicron. Ainsi, les clients de ces établissements doivent désormais fournir un certificat de vaccination ou de guérison, mais aussi un test anti-Covid négatif du jour. Seules les personnes ayant déjà reçu une troisième dose de vaccin sont exemptées de ce test. Il est vraiment important de suivre les règles de se faire vacciner 17 femmes. J'ai reçu ma troisième dose. Je pense que c'est vraiment le seul moyen de sortir de cette pandémie. Nous voulons retrouver notre liberté, sortir, rencontrer du monde et voir nos amis. Nouveau tour de vis aussi en Islande. Le pays est confronté à une flambée de l'épidémie et durcit son arsenal de mesures sanitaires. Bars et discothèques sont donc fermées jusqu'au 2 février au moins. Quant à la limite des rassemblements publics, elle est abaissée de 20 à 10 personnes. Au Portugal, tous ceux qui officieront dans les bureaux de vote lors des législatives du 30 janvier ont commencé à recevoir leur rappel vaccinal. Cela va durer plusieurs heures et des centaines de personnes vont venir voter. De nombreuses cartes d'électeurs passent entre nos mains, donc c'est vraiment important. Le Portugal est le pays dont le taux de vaccination est parmi les plus élevés au monde. Au 12 janvier, près de 89% de la population avait bouclé son schéma vaccinal. Le gouvernement doit annoncer prochainement si les électeurs affectés et contraints à l'isolement sont autorisés à voter ou non, ils pourraient représenter plus d'un million de personnes.